et bonjour tout le monde donc j'ai donc suite à une investigation que j'ai faite dans la semaine sur une personne qui a eu une paralysie du sommeil donc j'ai décidé aussi de témoigner sur ce qui m'est arrivé plusieurs fois donc moi je l'ai vécu durant toute mon adolescence j'en ai eu plusieurs plusieurs et là ce que vous voyez là sur cette photo là c'était souvent en suspension dans l'air au dessus de moi j'étais tétanisé donc je vais raconter une histoire j'en ai choisi une en particulier voilà donc je devais avoir à peu près 7 8 ans voilà et je me souviens donc ben je dormais tranquillement donc dans la chambre je n'étais pas seul il y avait mon frère voilà nous étions deux et à chaque fois j'ai remarqué que quand il m'arrivait des manifestations dans la pièce naturellement la personne qui se trouvait dans la pièce était endormie comme une masse on pouvait mettre une bombe le feu rien n'y faisait je pouvais appeler crier la personne n'entendait pas et ça s'est fait esprit je l'ai déjà vécu plusieurs fois même après quand j'ai j'ai été en couple voilà donc un soir donc je dors normalement voilà et à chaque fois ça me le fait quand il y a une présence pour j'ouvre les yeux je me réveille automatiquement donc j'ouvre les yeux et donc il y avait un lit là un autre là c'était celui de mon frère en face de moi de ce que je me souviens il y avait une armoire et au fond il y avait un placard où je mettais mes vêtements là et les entités se mettaient souvent dans le coin là et ce jour là j'ai vu une femme vêtue d'une longue robe blanche voilà il y avait à peu près des dentelles je veux pas situer l'époque je non je ne sais pas comme si comme si c'était une chemise de nuit blanche longue elle était au fond de mon placard en fait dans l'angle et elle me regardait et ça a toujours été comme ça depuis deux je me suis toujours posé la question si si j'aurais aimé si c'était bien ce que je voyais donc je la regarde je ne bouge pas je ma respiration ralentit et je me dis non 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 et d'un coup elle se soulève du sol en elle reste en suspension dans l'air comme ça toujours dans l'angle et à un moment donné je me dis mon dieu j'ai fait qu'elle reste là bas qu'elle s'approche pas elle manque de peau elle commence à avancer donc ce qui m'a choqué ce qui m'a perturbée ce qui m'a traumatisée traumatisée c'est qu'elle ne touchait pas le sol et à se déplacer comme ça elle avançait vers moi et à un moment donné j'ai commencé à avoir peur je me suis mise à trembler et à un moment donné j'ai voulu crier impossible aucun son ne sortait de ma bouche j'étais j'avais l'impression que je parlais intérieurement ça ça ne sortait pas en fait donc j'ai essayé de regarder mon frère mais j'étais figé dans le lit impossible de passer bon je paniquais bien sûr mais impossible comme si j'étais liée donc j'étais allongée comme ça tout était lourd je pouvais même pas bouger la tête c'est ça qui me faisait peur et il n'y avait que mes yeux qui pouvaient bouger et je me suis dit non non qu'elle avance pas qu'elle avance pas donc j'essayais d'appeler mon frère à côté j'y arrivais pas j'étais tétanisé tétanisé impossible de bouger et elle a commencé à avancer dans le centre de la pièce dans ma direction à moi donc j'essayais de crier ça sortait pas alors je me suis dit je suis à sa merci ça va me tuer elle va elle va le faire donc je suis restée vu que je ne pouvais pas bouger ni me défendre je suis restée comme ça les yeux écarquillés et à attendre à attendre qu'elle me qu'elle me tue c'est dans ma tête c'était ça voilà elle est restée là je me rappellerai toujours parce que j'ai pas voulu m'endormir je pouvais pas m'endormir j'avais trop peur elle est restée là je sais pas parce que quand ça s'est passé il faisait nuit et après j'ai commencé je pense je sais pas vers je sais pas trois heures quatre heures après il ya comment j'ai commencé à voir de la lumière de l'extérieur de la fenêtre donc il faisait il commençait à faire un peu jour voilà voilà on va dire pas ma première parce que j'en avais déjà je l'avais déjà eu ça mais je devais avoir dans les cinq ans voilà et je voulais dire si c'est important d'écouter les enfants nous parce que moi j'en avais parlé justement le lendemain à ma mère naturellement ben c'était pas vrai je mentais j'avais inventé j'avais rêvé voilà donc je vais vous expliquer les séquelles que j'ai eu après donc c'est pour ça que moi mes enfants dès qu'elles ont commencé à voir donc la première avait ça a commencé ouais deux ans et demi deux ans et demi je me suis dit mon dieu seigneur pas elle c'est à dire pas elle dans le sens je ne veux pas qu'elle ait des dons je ne veux pas qu'elle voit parce que moi j'en ai été traumatisée et je vais vous dire toutes les séquelles que j'ai eu que j'ai gardé en moi il y en a quelques unes qui sont parties je n'aurais jamais cru que je sois amené plus tard des années plus tard alors que je rejetais tout ce que je voyais tout tout ces dons je les rejetais j'aurais jamais cru qu'à mon tour j'aide les gens à les quelque part à les délivrer de quelque chose de quelque chose des entités si vous préférez je vais pas aller plus loin dans mes explications c'est pas la peine voilà que ce soit chez eux ou que ce soit sur eux donc voici les séquelles que j'ai eu et ça peut arriver à n'importe qui donc là on s'isole voilà vous en parlez à vos proches on vous croit pas on vous dit vous avez rêvé tu as inventé donc qu'est ce qu'on fait on s'isole s'isole pardon on se replie sur soi même voilà à l'arrivée du soir quand la nuit commence à tomber qu'on sait qu'on va se coucher on essaye de retarder de retarder de gagner du temps pour ne pas aller dans son lit pour ne pas subir donc moi c'est ce que je faisais j'étais aux aguets donc je me couchais j'avais les yeux écarquillés je bougeais pas tout recroquebillé j'avais mon ours d'un côté le coussin je me calais contre le mur je me sens enfin j'essayais de me sentir en sécurité bah c'était pas le cas voilà ben on appréhende on appréhende les moindres bruits quand on est dans le noir je parle pour moi parce que peut-être que tout le monde n'est pas comme ça mais moi c'est ce que j'ai vécu je ne supportais plus d'être dans une pièce où il faisait noir noir aucune lueur rien c'était insupportable je commençais à trembler à suer à paniquer voilà naturellement quand on a peur justement du noir quand on appréhende on ne dort pas voilà ce qui se passait moi je ne dormais pas je perdais des heures de sommeil je n'arrivais pas à récupérer le sommeil donc j'étais très fatigué j'étais jeune 7 8 ans ça a commencé on allait à l'école après j'étais épuisé épuisé donc ça joue surtout bien sûr sur le psychique sur sur la nourriture parce que parce que voilà on est angoissé on est stressé voilà bon ben j'ai bien sûr je manquais énormément de sommeil j'étais voilà alors qu'est ce qui se passe aussi on s'isole on s'isole parce qu'on se dit sa propre mère on peut pas lui parler donc vous pensez bien que des adultes c'est impossible ils ne croient pas donc on parle à personne on garde tout pour soi on se détruit intérieurement voilà on est figé on est on devient avec le temps on devient secrète on devient fragile parce que j'étais très fragile très fragile très sensible très sensible je le suis encore bien sûr voilà donc voilà ben oui comme je disais bon ben on panique elle a tombé de la nuit c'était c'était ça et c'est bête mais un enfant peut commencer déjà déprimé ce fut mon cas ce fut mon cas de ne pas être écouté de ne pas être entendu ne pas être aidé voilà voilà ben je pense que j'ai tout dit voilà donc je suis devenue là un peu moins mais j'étais devenue renfermée secrète mystérieuse bien sûr voilà bon après bon bien sûr j'en ai eu d'autres de manifestations paralysie du sommeil oui j'en ai eu d'autres ça a été terrible ça ça a duré long de temps voilà et puis moi à l'époque j'avais personne pour m'expliquer ce qu'il fallait faire voilà je ne savais pas je ne savais pas j'ai rencontré personne pour m'aider personne personne c'est hallucinant j'ai dû me me forger moi même me combattre moi même parce que il faut savoir ça je le dis qu'à l'époque je pensais que j'étais condamné dans le sens où je devais subir donc je subissais je vais célébrer à voilà le jour où j'ai eu un déclic de me défendre c'est quand j'ai mon enfant quand elle a commencé à voir voilà là je me suis dit moi j'ai subi non touchera pas mes enfants ça j'ai horreur quand les entités s'attaquent aux ados tout le reste c'est certain que ça les arrange bien parce qu'elles ont une énergie spéciale parce qu'elles sont pures parce qu'elles sont je parle de l'époque d'avant mais il y en a encore quelques unes bien sûr donc je ne supporte pas qu'on fasse du mal à des enfants voilà voici mon témoignage j'espère qu'il vous aura aidé aider vos enfants moi je m'en donner pour dépasser mes peurs parce que je me on va dire ça j'ai essayé de me punir moi même c'est à dire dans le sens où j'essayais d'être dans le noir d'affronter le noir qui me faisait peur mais c'était 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 terrible même adulte même adulte c'était infernal de m'infliger des c'était une torture pour moi donc j'avais décidé je me suis dit arrête au lily c'est bon peu importe tu vas pouvoir 20 ans tout ça peu importe tu as peur de d'être dans le noir et ben trouve un moyen donc j'avais mis une petite comme la veilleuse une veilleuse mais bien sûr toutes les dix minutes j'ouvre les yeux j'ai regardé j'ai mais ça m'a aidé ça m'a aidé et après bon bien sûr bien sûr quand j'ai appris à me défendre bien sûr bien sûr voilà c'était une autre notre perte de manches là c'était le combat et c'est vrai que il ya eu souvent les rapports de force entre eux et moi et là je suis désolé je t'en plus la joue c'est à dire dès qu'on embête les proches les enfants ou quoi que ce soit j'attaque tu me fais je te rends je parle des entités voilà c'est fini je vous laisse plus faire au revoir voilà faites attention à vos enfants s'il vous plaît écoutez les aider les voilà moi j'ai compris après prière purification purifier les lieux se purifier soi même voilà du sel j'allais je mettais du sel après j'ai eu je me suis fait des pentacles mais ça je l'ai appris avec le temps voilà et je me posais souvent la question c'est la question c'était pourquoi moi pourquoi moi qu'est ce que j'ai fait pourquoi moi ben oui je l'ai compris bien après que je veux que j'allais être amené à aider voilà bisous au revoir on on Sous-titrage ST' 501